BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonkedeck. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto, merci d'être avec nous. C'est un beau vert pour le Bitcoin qui semble se réveiller après 178 jours après le Helving et à 21 jours de l'élection présidentielle américaine. On parlera de son effet à court terme sur les cours avec Vincent Gann, analyste financier indépendant. Bonjour Vincent, vous êtes en ligne avec nous. Et puis elle ne croit pas à la théorie du cycle pour ce dernier Helving. Elle va nous expliquer pourquoi. Pour elle, le marché a profondément changé. Bonjour Nathalie Jansson, professeure à Neomad Business School, on en parle dans un instant. Et puis enfin, une thèse d'investissement qui a de plus en plus de succès dans la communauté crypto, mais qui fait débat, le fameux MemeCoin Super Cycle. Selon cette thèse, les MemeCoin auraient plus de chances de performer sur le marché crypto lors du prochain cycle que par rapport au reste du marché tout simplement. Lilian Léga, bonjour, journaliste indépendant, on en parle dans quelques instants. Mais d'abord, on est en ligne avec Vincent Gann, donc je le disais, analyste financier indépendant. Vincent, bon, on en a parlé, voilà, il semble que par rapport au cycle précédent, le cours du Bitcoin est un léger retard, en tout cas à 178 jours après le Helving. C'est un peu plus mou que d'habitude, mais vous allez nous dire que certainement, il y a ce décalage parce qu'on était en avance. Mais d'abord, depuis aller 48 heures, le Bitcoin est dans le vert, on a dépassé le seuil important des 65 000 dollars. Qu'est-ce qui a alimenté cette hausse, Vincent ? Oui, alors je vais répondre à toutes vos questions, je commence par la seconde. Déjà, il y a des considérations techniques et puis considérations plus politiques. Il y a une crainte au sein de l'écosystème que la relance d'une administration démocrate vienne briser le bull run tant attendu. Et en réalité, ce qu'on observe, semaine après semaine, c'est des communications, les types de campagnes de Kamala Harris qui se deviennent un peu plus neutres, en tout cas qui pourraient être moins dures que l'administration démocrate actuelle. Donc voilà, au final, c'est l'enjeu des élections présidentielles américaines qui représenterait moins de risques. Ça fait partie des éléments qui expliquent la hausse à court terme, mais il y a vraiment beaucoup d'autres facteurs qui jouent. – Et quels sont les autres facteurs, Vincent, qui pourraient compter ? Là, j'ai l'impression, comme vous le dites, que le marché a les yeux rivés sur les élections américaines qui seront là dans 20 jours, ce qui est assez normal. Mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs que regarde le marché ? Ou alors le marché est complètement omnibulé par cette élection ? – Oui, tout à fait. Il y a un maximum d'autres facteurs. Je réponds simplement à votre première question. Vous avez parlé en début de l'interview d'un retard du cours du Bitcoin. En fait, c'est un retard apparent. Effectivement, nous sommes 178, peut-être, un peu plus de 180 jours après le halving. Jamais dans les cycles passés, alors Bitcoin est jeune et il a 14 ans, c'est un adolescent, mais jamais dans les cycles passés, tant de jours après le halving, nous nous situons encore au prix du halving. C'est autour des 65 000 dollars le 20 avril dernier. En fait, ce retard, il est certes inédit, mais il est apparent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il rétablit l'équilibre. Il rétablit l'équilibre parce que jamais Bitcoin en phase pré-halving, c'est-à-dire en fait ce qu'il a fait entre janvier et la fin du mois d'avril dernier, jamais il ne s'était représenté à son ancien record historique. Donc au fond, vous avez un retard là depuis 7 mois qui vient équilibrer une avance qui avait eu lieu en début de l'année. Et finalement, on va repartir pour un cycle qui est beaucoup plus sain. Et au prix actuel, lorsque je regarde un peu le comportement des prix, le rapport temps-prix des cycles précédents, essentiellement 2016 et 2020, finalement, Bitcoin retrouve une situation plutôt en ligne. Et là, il se présente mi-octobre face à 2-3 semaines que l'on attend, extrêmement favorables, puisque les 2-3 prochaines semaines rassemblent le cœur de la saisonnalité statistique favorable. Donc moi, je ne serais pas surpris, encore une fois, ce n'engage que moi, que le cours du Bitcoin retrouve la zone des 70-73 000 dollars avant les élections présidentielles américaines. – Vincent se mouille. Vincent, on va en parler en quelques instants en plateau avec Nathalie et Lilian. Mais donc pour vous, si je résume, pour vous, il y a encore… les cycles cryptos se valent encore. Il y en aura encore un qui ressemblera au précédent, mais avec un léger décalage, c'est ça ? – Alors en fait, pour l'instant, enfin moi, je regarde vraiment l'aspect des cycles précédents, je compare à ce qu'on fait actuellement Bitcoin, en regardant l'axe du temps et l'axe des prix. Et pour l'instant, on est complètement dans le respect des cycles passés. Ce n'est pas exactement la même chose, mais la trame de fond est présente. Et moi, je suis même persuadé maintenant qu'avec les ETF US, avec les ETF de Hong Kong, vous allez voir, nous allons avoir, surtout en 2005, un super cycle. Alors après, on verra pour le prochain cycle, effectivement, ça finira probablement par s'effacer petit à petit. Mais celui qui est devant nous, les 12 prochains mois, vous allez voir, vous êtes surpris, non seulement on va répéter les cycles passés, mais on fera même probablement mieux que le cycle précédent, qui était le cycle en plus post-crise sanitaire, des taux d'intérêt à zéro. Bon, c'est reparti pour avoir encore des ZIG. Voilà, c'est ce que nous dit Vincent Gann, analyste financier indépendant, avec nous en ligne aujourd'hui. Merci beaucoup, Vincent. On refait le point sur tout ça dans 15 jours. Bon après-midi, Vincent. Bon, Nathalie Jansson, professeure à Neoma Business School, j'ai l'impression de ce que vous m'avez dit, juste avant qu'on entre sur ce plateau, qu'a priori, vous ne partagez pas totalement l'analyse de Vincent. Pour vous, il n'y a plus de cycle, ça a complètement changé. D'abord, pour ceux qui nous rejoignent, on a lancé un truc qui s'appelle, à chaque fois que Nathalie vient en plateau, Nathalie, professeure à Neoma Business School, qui parle un peu avec ses élèves, et on appelle ça le Jansson Index, pour savoir un petit peu, pour prendre le pouls d'où on en est justement, dans le cycle crypto, si un temps bien même qu'il y en aurait encore. Et là, quand vous parlez à vos élèves, Nathalie, est-ce qu'on vous en parle ? Est-ce que c'est le bull run du côté de vos élèves ? Non, en fait, c'est un peu plat, c'est-à-dire que c'est toujours la même histoire, pour le moment, en tout cas, c'est ceux qui étaient déjà là sont toujours là, donc effectivement, on a bien une constance des entrants de 2000, parce que c'est ceux qui sont entrés plutôt vers 2020, 2021, 2022, et eux sont toujours présents, et ils sont convaincus qu'ils doivent continuer à acheter, dès qu'ils peuvent, mais par contre, les autres, et ceux qui ne sont jamais rentrés dans le marché, sont toujours, le regardent toujours d'un air curieux, mais ils ne rentrent pas. Bon, ça veut dire qu'il y a potentiellement, tout simplement, du potentiel encore sur ce marché, ça veut dire que la masse, entre guillemets, le gros du retail n'est pas encore là ? Non, effectivement, ça peut être une façon d'interpréter le fait que ça ne bouge pas au niveau des nouveaux entrants, en tout cas chez les jeunes. Bon, et puis Nathalie, pour rebondir sur ce qu'on s'est dit avec Vincent, question simple, les cycles, c'est fini ? Il n'y a plus de cycle crypto ? Selon vous, le marché a trop changé ? Voilà, alors je n'irai peut-être pas jusqu'à pas de cycle du tout, parce que je ne suis pas une spécialiste des marchés, donc je ne voudrais pas non plus aller sur une spécialité qui n'est pas la mienne, mais c'est vrai que, pour ce qui concerne le bitcoin, la répétition du cycle lié autour du halving m'a beaucoup interpellé cette année, parce qu'en effet, entre ce qu'on a connu, enfin le marché tel qu'on l'a connu jusqu'en 2020, et ce qu'il est aujourd'hui, 2020-2024 a quand même été, a quand même exposé le marché à de grands bouleversements. Alors, sans doute, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura pas à nouveau une reprise, mais par contre, les cycles du style, certains, effectivement, analystes vous disent, ça commençait 16 mois avant et ça finissait 18 mois après. Moi, j'ai un peu dubitatif quant à la temporalité de ces cycles, parce qu'effectivement, il y a eu des énormes changements et les principaux, c'est quand même l'entrée des institutionnels, en particulier aux Etats-Unis. Non seulement ils sont entrés, mais en plus, ils ont offert des produits en 2024 qui ont effectivement changé le marché. Et ces produits, on ne connaît pas le comportement de ces détenteurs, puisqu'en fait, c'est ces fameux asset managers comme BlackRock qui ont vendu de l'ETF spot bitcoin, avec à la fin, des détenteurs retail qui, en fait, au gré des hausses et des baisses du bitcoin, vont vendre ou maintenir. Et c'est vrai que cette dimension-là, elle est quand même assez peu, on l'a assez peu vue, pour le moment, on expérimente et elle peut quand même un petit peu, disons, changer la donne quant au cycle, vraiment à la reproduction du cycle tel qu'on l'a connu. Et c'est ça qui me fait dire que le cycle n'est peut-être pas exactement reproductible à l'identique, parce qu'il faut déjà maîtriser leur comportement à eux. Et on a bien vu qu'à l'occasion de certains pics, on a eu des ventes, parce qu'effectivement, ils ont voulu saisir l'opportunité de réaliser des gains. Une autre dimension aussi importante, à ne pas oublier, ça, Vincent Gagne l'a tout de même souligné, c'est que Bitcoin est né dans un environnement de taux bas. Donc voilà, ça, depuis qu'il est né, en fait, depuis 2008, il a vécu dans un environnement de taux bas qui s'est rompu en 2022. Et ça aussi, ça change beaucoup la donne, puisqu'on sait très bien que lorsqu'on est dans un environnement de taux bas, on va aller rechercher des actifs risqués pour essayer de mettre du rendement dans des portefeuilles qui n'en ont pas. Et c'est ce qui avait bénéficié pour le pire ou pour le meilleur, ça dépend comment on regarde l'histoire, mais ce qui avait fait le 2021, le grand bull run et puis 2022, l'hiver crypto. Bon, donc Nathalie, un contexte macroéconomique différent, des nouveaux entrants institutionnels qui pourraient changer la donne. Lilian, dans un instant, on va parler des même coins, une thèse d'investissement nouvelle. Donc là, clairement, a priori, c'est complètement anti-institutionnel au contraire. Mais quel est votre avis sur ce que vient de dire Nathalie ? Est-ce que pour vous, je ne parle pas de ce dont on va parler tout de suite, les mêmes coins, mais globalement, le cycle, pour vous, est-ce que les cycles sont en train de se répéter, ont vocation à se répéter ou alors, tout simplement, les cycles s'effacent petit à petit ? Maurice, ça tombe bien puisque ça rejoint quand même très fortement ce que je comptais expliquer tout à l'heure, le fait que les cycles probablement ne se ressembleront plus et on n'est pas certain que le prochain cycle crypto aura l'apparence du précédent puisque entre 2021 et 2024, il y a eu énormément de changements. Nathalie en a cité plusieurs, mais ne serait-ce qu'au sein du marché crypto en lui-même, il y a eu un changement majeur à mon sens, c'est le nombre de projets qui existent. En 2021, on avait quelques blockchains de layer 1, on n'avait même pas de blockchains de seconde couche quasiment. On a eu la DeFi qui s'est développée, quelques protocoles, majoritairement sur Ethereum. Aujourd'hui, on a des dizaines et des dizaines de blockchains, des dizaines et des dizaines de blockchains de seconde couche, chacune ont leur propre écosystème de DeFi avec leur propre protocole, leur propre crypto-monnaie. Vous avez une diversité de projets cryptos qui est énorme. Vous avez beaucoup plus de projets cryptos aujourd'hui qu'en 2021, ce qui, à mon sens, montre qu'il y a plus d'offres que de demandes. Et les alt-seasons avec vraiment un cycle dans lequel toutes les cryptos explosent à la hausse sans même les moins intéressantes suivent le mouvement parce qu'il y a beaucoup de liquidités et il y a peu de projets. On n'aura pas forcément ça lors du prochain cycle et ça va plutôt fonctionner à mon sens par secteur. Peut-être les mêmes coins, on va en parler tout à l'heure, peut-être d'autres secteurs en fonction des tendances. On ne sait pas, je ne suis pas analyste et je n'ai pas la boule de cristal pour vous dire quel secteur va plus performer mais je pense que tous les secteurs ne bénéficieront pas de ce prochain cycle haussier. Certains ne retrouveront pas leur ATH et d'autres, simplement, ne bénéficieront pas de performances haussières et j'en suis pour le coup convaincu. Bon et justement le secteur entre guillemets c'est cette part un peu du marché crypto qui selon la théorie que vous allez nous expliquer tout de suite, cette fameuse théorie des mêmes coins super cycles pourrait tout simplement mieux performer que le reste du marché. Vous allez tout me dire tout de suite, mais déjà pour ceux qui nous rejoignent, c'est quoi un même coin rapidement ? Alors les mêmes coins, ce n'est pas la partie la plus reluisante de l'écosystème des cryptos. Quand on en discute avec des banquiers, des personnes à la finance traditionnelle, je pense qu'ils ont les poils qui s'érissent un petit peu parce que les mêmes coins c'est une catégorie de l'écosystème crypto qui est très à part. En fait ce sont des cryptos qui à la différence des autres projets ne reposent pas sur quelque chose de concret. Ils n'ont pas la volonté de développer un cas d'usage, de répondre à un problème ou de développer une nouvelle technologie. La seule plus-value des mêmes coins c'est qu'ils surfent sur la culture d'Internet et vous savez la culture d'Internet ce sont ces mêmes justement, c'est-à-dire des blagues, des choses qui sont très virales sur Internet qui réunissent des communautés et en fait les mêmes coins c'est vraiment cette définition-là. Ils réunissent des communautés autour d'eux sous l'égide d'un projet, autour d'une blague, autour de quelque chose et en fait cette communauté va faire vraiment la promotion de ce projet, va beaucoup discuter sur les réseaux sociaux et ils vont s'agrandir, s'agrandir, s'agrandir et c'est ça en fait la force des mêmes coins. Alors le plus connu étant le Dogecoin qui aujourd'hui fait partie du top 10 des cryptos les plus capitalisés mais il y en a des tas et des tas d'autres. Bon donc une crypto avec une communauté derrière elle plus ou moins grande mais sans forcément beaucoup de fondamentaux derrière. Maintenant en quoi consiste l'Ian tout simplement cette fameuse théorie ? Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Cette théorie, bon évidemment le même coin super cycle c'est un petit peu exagéré c'est-à-dire l'idée que les mêmes coins vont mener le prochain cycle haussier que en fait toutes les performances potentielles se trouvent du côté des mêmes coins. C'est évidemment une vision très exagérée mais c'est une vision qui plaît de plus en plus aux investisseurs en crypto pour plusieurs raisons et ce que je trouve intéressant en fait avec cette théorie c'est pas la conclusion c'est pas de dire investissez dans les mêmes coins c'est une bonne solution puisque dans tous les cas ça n'est pas mon métier de faire des conseillers d'investissement et j'en ai aucune idée. Ce que je trouve intéressant c'est le constat derrière ce qui a amené les gens à se poser cette question et se dire peut-être qu'effectivement cette théorie du super cycle des mêmes coins du fait que les mêmes coins vont surperformer est intéressante. Le premier constat dans tout ça c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure tout ce changement dans le marché qui fait que vraisemblablement toutes les catégories de crypto ne vont pas performer. C'est impossible au vu des liquidités disponibles que toutes les catégories performent donc il faut faire un choix il faut se positionner sur l'une ou l'autre des catégories et... Qu'est-ce qui ferait que les mêmes coins en eux-mêmes performent plus que le reste ? Justement c'est plutôt dans le deuxième volet de cette thèse d'investissement si on peut l'appeler comme ça c'est qu'en fait aujourd'hui on a une espèce de ras-le-bol des investisseurs d'un élément dans le marché c'est que le marché et les nouvelles crypto-monnaies qui se lancent les nouveaux projets de crypto qu'on suit parce que c'est des problèmes intéressants etc. Lorsqu'ils se lancent ils sont survalorisés. En fait leur tokenomics donc c'est l'économie des tokens comment un token comment une crypto-monnaie est conçue c'est-à-dire sa répartition sa manière d'être distribuée dans le temps etc. ne sont pas à l'avantage de la communauté ils sont plutôt à l'avantage des projets et des investisseurs privés qui investissent tôt dans ces projets et lorsque la crypto-monnaie se lance elle est très valorisée elle arrive très vite dans les top 30 top 20 des projets crypto les plus capitalisés donc quand on est un investisseur particulier qu'on suit ce projet depuis plusieurs années et qu'on veut investir on se dit attendez j'ai un potentiel d'eau ce qui est très restreint c'est un risque d'investir maintenant parce qu'il est très valorisé et en plus de ça souvent on a des émissions de tokens qui vont arriver dans le temps dans les quelques mois et les quelques années qui suivent qui peuvent être stratosphériques je vais vous donner des chiffres on parle parfois de 1 milliard de tokens en circulation au lancement 10 milliards 4 ans plus tard on parle quand même de vraiment diluer le portefeuille d'un investisseur et donc ces 9 milliards là ils ne sortent pas de nulle part ils vont aller dans la poche des investisseurs privés des équipes etc donc quand on est un investisseur particulier on se dit en fait je n'ai pas envie d'être la vache à lait des projets crypto je n'ai pas envie d'être la vache à lait de cette finance traditionnelle qui s'immisce de plus en plus dans les marchés des cryptos et qui reproduit des schémas qu'on n'a pas envie de voir ici on va se tourner vers des projets qui sont plus équitables et parmi les projets qui sont les plus équitables dans cette théorie évidemment les même coins en font partie pourquoi ? parce qu'en fait un même coin quand ça se lance ça a une valorisation quasiment nulle et on part de quasiment nulle à parfois des très gros multiples donc effectivement ça peut être intéressant bien entendu il faut quand même préciser que quand il y a un même coin qui performe et qui réussit il y en a 10 000 derrière qui se sont échoués et qui ont fait perdre de l'argent aux gens donc ça n'est pas la conclusion que je veux donner à ça donc ces fameux même coins Lilian c'est un peu la revanche un peu de certains investisseurs particuliers qui se disent bon on en a marre de ne pas partir sur le même pied d'égalité sur certains projets nous on arrive trop tard par rapport à vous le dites des investisseurs privés qui auraient accès avant et pas eux bon ça se comprend mais en quoi ça ferait que finalement il y aurait un vrai cycle des même coins ? et bien alors c'est la théorie et pour l'instant cette théorie elle semble un petit peu quand même se vérifier si on regarde les statistiques j'ai plus les détails en tête mais je crois que c'était sorti dans un rapport de Binance si je ne dis pas de bêtises sur la dernière année écoulée sur le top 300 des plus grosses cryptos il n'y en a que 47 je crois qui ont surperformé bitcoin donc c'est pas beaucoup déjà premièrement et sur ces 47 cryptos la moitié sont des mêmes coins l'autre moitié étant des secteurs qui sont en tendance comme intelligence artificielle des pins etc on ne va pas en parler donc pour l'instant en tout cas ça semble se vérifier en fait les investisseurs vont là où la tendance va et donc ils suivent et c'est souvent aussi un élément que les VC et les projets crypto qui sont souvent beaucoup suivis par des VC des fonds d'investissement privés etc ont tendance à oublier c'est que malgré tout et c'est la force de l'écosystème crypto c'est que c'est la communauté qui décide si la communauté décide qu'un projet qui a levé 200 millions de dollars qui est valorisé 2 milliards de dollars sur le marché ne les intéresse pas il y aura zéro volume sur ce projet là et la crypto-monnaie va tomber par contre s'ils décident qu'un projet de même coin qui ne repose sur rien et qui a simplement une tête de chien avec un chapeau sur la tête va fonctionner et bien il va fonctionner il va dépasser des projets qui sont surcapitalisés et sur suivis par des fonds d'investissement etc c'est le marché c'est comme ça que ça fonctionne et donc les même coins rentrent dans cette catégorie des projets qui en effet peuvent nous permettre un petit peu de contrer cette tendance là qui est que les VC les fonds d'investissement sont les grands méchants et qu'ils veulent nous vendre leurs tokens à un prix plus élevé quand nous on arrive évidemment il y a d'autres projets qui rentrent dans cette catégorie là et comment ne pas penser à Bitcoin tout simplement on n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin que ça Bitcoin c'est un projet où on avait tous les mêmes chances au départ l'inflation elle est connue l'émission des tokens est connue on ne va pas avoir une surprise d'avoir demain x4 sur la quantité de Bitcoin en circulation certes certains ont acheté du Bitcoin en 2011 pas cher oui mais vous auriez pu aussi acheter du Bitcoin en 2011 pas cher on a tous les mêmes chances le Bitcoin c'est le roi des mêmes coins c'est ça c'était le risque non le Bitcoin n'est pas le roi des mêmes coins par contre tout simplement le Bitcoin est à ce jeu là probablement la crypto la plus équitable et où on a tous les mêmes chances au départ et c'est la vraie solution pour moi au problème qu'on a évoqué juste avant plus que les mêmes coins mais après voilà chacun fait ce qu'il veut chacun investit avec ses propres appétences le Bitcoin est une vraie solution à ça et après un petit disclaimer quand même puisque dans ce discours là on a un peu tendance à diaboliser les fonds d'investissement les VC etc tout projet crypto a besoin de fonds pour se lancer les risques sont pris par des investisseurs privés évidemment que c'est nécessaire pour le développement d'industrie et aussi tous les projets ne fonctionnent pas comme ça certains réussissent à développer des économies de tokens qui fonctionnent très bien avec des investisseurs privés avec leur communauté il y a des exemples à citer comme ça et même certains arrivent à le faire sans investisseurs privés et voilà il y a toujours des problèmes maintenant la vraie question c'est il faudra réussir à bien analyser les projets et bien comprendre leur fonctionnement pour ne pas se tromper et ne pas aller vers un projet qui ne respecte pas sa communauté ou quoi que ce soit c'est bien de le rappeler Nathalie est-ce que vous partagez un petit peu la thèse de Lilian qui est que en fait dans le prochain cycle aussi d'ailleurs on dit le prochain cycle aussi mais comme s'il y en avait il y en avait absolument mais du coup c'est un peu ce que vous dites c'est que finalement rien ne dit qu'il y en aura forcément un donc voilà prudence sur les marchés mais Nathalie en fait c'est intéressant ce que Lilian c'est-à-dire que maintenant qu'il y a de plus en plus de cryptos finalement si cycle aussi il y a tout ne montera pas forcément ou en tout cas pas de la même manière pour vous quel secteur pourrait être privilégié ou pourquoi certains secteurs seraient privilégiés et pas d'autres Alors effectivement je partage assez l'analyse du constat la liquidité étant plus rare en effet les projets sont plus sélectionnés je pense que c'est vraiment ça l'après-tose zéro c'est qu'il y a moins de liquidité donc forcément sur ces marchés-là on va regarder en fait ce qui va pouvoir là où on va orienter notre liquidité et c'est ça qui est intéressant dans cette analyse bon maintenant effectivement j'ai pas d'expertise sur les même coins parce que j'ai pas beaucoup d'appétence sur ce genre de projet moi j'ai toujours préféré largement bitcoin dans tous les projets parce que j'y trouve un vrai intérêt au-delà de voilà au niveau de la technologie utilisée et de la portée en fait du projet donc c'est vrai que tous ces projets-là me semblent risqués mais je comprends c'est-à-dire que je m'en rappelle quand on me posait des questions sur le dogecoin je leur disais que c'était effectivement une monnaie enfin c'était c'était un projet communautaire donc il réussit parce que la communauté le porte et c'est tout point il n'y a pas autre chose derrière mais sans même forcément parler des mêmes coins en particulier Nathalie quand on prend tous les autres projets hors bitcoin donc tous les altcoins est-ce que vous pensez tout simplement que ou alors vous ne pouvez pas avoir un avis dessus évidemment ce qu'on dit là c'est une sorte de spéculation entre guillemets personne ne peut lire l'avenir je le rappelle mais est-ce qu'au sein des différentes familles de crypto qu'il y a est-ce qu'il y aura tout simplement plus de différences de valorisation que ce qu'il y a pu avoir dans le cycle précédent en 2020-2021 je pense quand même que là on commence à faire le tri parce qu'il y a des usages qui se confirment c'est-à-dire qu'il y a des projets qui se sont confirmés au niveau de leur utilité et d'autres non donc je pense que c'est comme ça que va se faire en fait le tri naturel et en effet Bitcoin continue à être considéré comme un projet qui est différent des autres je pense que là-dessus il n'y a pas de débat on voit bien que Bitcoin n'est pas les mêmes que Ethereum par exemple et d'ailleurs à ce titre c'est intéressant parce que justement dans les différentes interviews d'Arduino celui qui est à tête de Tether il disait que justement la raison pour laquelle il investissait il avait plutôt tendance à privilégier du Bitcoin pour investir par rapport à d'autres c'est parce qu'effectivement il y avait cette prédictabilité de l'offre et il disait moi au moins je sais qu'il y a 21 millions alors il ne dit pas qu'il allait beaucoup y investir mais il disait en fait moi c'est ma différence quand j'analyse le marché entre ça et même un Ethereum un Ethereum il peut décider d'émettre plus alors que je sais que Bitcoin ce ne sera pas plus donc il préfère la certitude d'un projet à l'incertitude de ce que pourront devenir d'autres projets donc c'est assez intéressant même de voir en fait l'analyse de ceux qui sont au sein de cet environnement on voit bien que Bitcoin est différent après les autres effectivement Ethereum propose une autre solution il y a un débat sur sa pérennité dans le temps voilà moi je ne suis pas assez experte pour m'engager sur ce débat mais il est certain qu'il y a un débat il apporte des solutions c'est un il vient rendre des services que ne rend pas Bitcoin donc effectivement est-ce que ça c'est une voie qui sera plus où il y aura davantage de projets qui viendront concurrencer ce n'est pas aussi exclu donc effectivement là c'est ouvert c'est vraiment un vrai secteur concurrentiel en tout cas Bitcoin à ce jour a priori le projet le plus transparent qui existe merci beaucoup Nathalie Jansson professeure à Neoma Business School d'avoir été avec nous merci beaucoup Lilian Léga journaliste indépendant d'avoir été avec nous remercie aussi Vincent Gann l'analyse financier indépendant qui nous a accompagné en début d'émission je vous donne rendez-vous demain 15h BFM Business BFM Crypto Le Club